... Quand 6e reçoit une formation à Dijonais en grande difficulté à la 18e place et à 5 points du premier non-relégable les malherbistes vont miser sur la fébrilité actuelle de leur adversaire pour enchaîner et pourquoi pas une 2e victoire consécutive Avant la trêve, les hommes de Stéphane Moulin s'étaient imposés à Dornano face à Valenciennes et de leur côté les Bourguignons qui n'ont remporté qu'un seul de leurs 9 derniers matchs 2 nuls et 6 défaites dont les 2 dernières sans trouver le chemin des filets L'efficacité va regagner les troupes d'Omar Daff dès la 2e minute de jeu suite à ce coup de pied arrêté c'est le défenseur sénégalais Zargo Touré qui va marquer son 2e but de la saison et tromper Anthony Mandrea sous cette pluie battante, la tête de Zargo Touré fuse et Mandrea, le gardien international algérien, ne peut intervenir c'est le premier but de la tête inscrit par les Dijonais cette saison ils étaient les seuls à ne pas avoir marqué dans ce domaine Saturna à l'Akbe titularisé par Omar Daff se blesse sur cette sortie et c'est Baptiste Rennais qui le supplé à la demi-heure de jeu 2e coup dur pour Dijon il y avait déjà eu la sortie d'Assalé blessé avant le quart d'heure et remplacé par Xande Silva Caen pousse, Caen insiste mais ne parvient pas à égaliser avant la fin de cette première période 1-0 donc pour Dijon le DFCO qui reste sur 11 matchs sans victoire à l'extérieur va essayer de marquer un 2e but qui lui ferait grand bien la frappe de Michael Lebihan ne trouvera que le petit filet d'Anthony Mandrea Caen va égaliser à l'heure de jeu avec Bilal Brahimi le ballon astucieusement décalé par Alexandre Mendy c'est le 3e but de la saison pour Bilal Brahimi lui qui avait marqué avant la trêve lors du succès de Buzyn face à Valenciennes pour les Normands il parvient avec ce petit crochet à s'extirper de l'Anas et s'ouvrir une fenêtre de frappe et placer ce ballon hors de portée de Baptiste Rennais dès lors Dijon va être en grande souffrance d'autant plus avec ce pénalty concédé à la 70e minute Alexandre Mendy ne va pas se priver pour transformer en force lui qui avait aussi marqué lors de la victoire contre Valenciennes on reprend les deux mêmes buteurs Bilal Brahimi et Alexandre Mendy pour ce même résultat de 2 buts à 1 13e réalisation pour l'attaquant Bissau-Guinéen une dernière opportunité sur coup de pied arrêté pour le DFCO avec cette volée topée mais ça va passer à côté Dijon n'a pris que 8 points en 2023 et va s'incliner 2 buts à 1 score final mené en tout début de rencontre quand 6e renverse Dijon et se donne le droit de vivre une fin de saison excitante celle de Dijon va être encore plus stressante avec une 19e place et 7 points de retard désormais sur le premier non-relayable Merci d'avoir regardé cette vidéo !